L'ambile bonjour. Bonjour. Vous êtes une légende de la bande dessinée belge. Allons bon. Alors oui pour moi c'est vraiment un honneur de vous rencontrer parce que vous avez quand même ouvert les plus grandes portes de la bande dessinée avec justement Balitune et Bleu. Oui enfin bon, oui si vous le dites. Oui et vous avez commencé très jeune à la bande dessinée, il y a 16 ans si je ne me trompe pas. Non non pas du tout. Mais vous êtes-il l'être ? Oui oui. Voilà c'est ça par rapport à ça. Oui dans le milieu de la bande dessinée. En réalité j'ai commencé à l'âge d'Anspirou en 59. Je ne sais plus quel âge, j'avais 22, 23 ans. Je ne sais plus parce que le calcul et moi c'est deux choses différentes. Et vous vous rappeliez à 16 ans sur quelle bande dessinée vous travaillez sur le littrage ? Voilà. J'ai commencé ma première série que j'ai eue dans les mains. J'ai fait les textes néerlandais pour Stanley je crois, de Hubinon et peut-être Charlie. Et après vous avez rencontré Jigé c'est ça ? Oui j'ai rencontré Jigé, j'ai rencontré Will. Et puis je les ai tous rencontrés les uns après les autres évidemment. Je les ai tous connus pratiquement. Et en 1972, c'était vraiment le début des Tuniques Bleues avec Hubin. Oui, à la mort de Louis Salverius qui était un grand copain. Et voilà, j'ai repris la série parce qu'on m'a demandé de la reprendre. D'abord on m'a demandé de l'achever, d'achever un album. Il manquait quelques plans, je ne sais plus combien. Ça remonte le temps préhistorique là. Et puis on m'a demandé de continuer et j'ai continué. Et 58 albums après, vous pensez qu'il aurait eu ce succès-là par rapport à la bande dessinée ? Eh bien ça a démarré pas mal avec Salverius déjà. C'est pour ça qu'ils m'ont un peu encouragé à continuer. Ça pouvait très bien rater, je pouvais très bien rater la série. Bon apparemment ça n'a pas raté mais bon. Mais avec vous ce qui est génial c'est qu'on a appris vraiment l'histoire par rapport à l'histoire de la guerre de sécession avec vos deux héros. Il faudrait plutôt en parler à Covain. C'est plutôt lui qui a trouvé le... Mais en même temps vous êtes complémentaire parce que l'un sans l'autre justement c'est ça par rapport à ça ? C'est ça sur le plan graphique, enfin uniquement parce que pour le restant, je savais même à peine que ça avait existé la guerre civile. On dit la guerre de sécession, les américains blessent la guerre civile. Et ils ne sont pas contents d'ailleurs que j'ai repris la série. Enfin, que la série existe. Parce qu'il ne faut pas remuer leur passé. Mais la série est connue aussi aux Etats-Unis je pense. Je ne sais pas, en tout cas mes albums sont dans certains musées. Nos albums, je dis toujours mais parce que je les ai dessinés. Mais en réalité, il y a un scénariste quand même derrière. Il y a quelques exemplaires aux Etats-Unis. Mais le restant, ça existe en anglais. Ils sont édités en anglais par, j'ai oublié le nom de la maison d'édition. Mais je crois que c'est plutôt en Angleterre. Et pour vous maintenant, Cornelius et Cambuche, ils font partie de votre famille ? C'est-à-dire qu'ils font partie de vous ? Oui. Ça serait quoi ? C'est un peu comme des enfants ? Non, je n'irais pas jusque-là. Mais ça fait partie de mon univers. Ça fait partie de... C'est difficile à expliquer. Mais disons qu'un jour sans dessiner, pour moi c'est un jour perdu. Et ça fait quand même 50... 56 ans que je dessine dans Spirou. Je dessinais avant déjà, mais c'était pas publié. C'était pas publié à tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce qui est épatant avec votre dessin, c'est qu'on trouve une énergie. Et c'est vrai que c'est super parce que... Malgré mon âge ! Non, mais c'est vrai que vous êtes éternellement jeune grâce à la bande dessinée. C'est vrai que... Ah oui, parce qu'en fait... Ça contribue peut-être. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup appris par rapport à la guerre de sécession en faisant vos albums ? Comme vous m'avez dit, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Alors j'ai appris des choses, mais ce n'est pas... Je suis désolé de dire, mais la guerre de sécession n'est pas une préoccupation pour moi. C'est plutôt le dessin. Chercher du nouveau dans les décors, dans les plans, etc. C'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse plus que la guerre de sécession. Et c'est vrai que là, vous avez créé une nouvelle série qui est à côté des Tunis bleus. Si on découvre, il y a déjà trois albums, où on découvre les faits sur les chevaux dans l'armée... Non, non, non. Attendez, moi, je n'y suis pour rien. Ce sont les éditions du Puy qui ont décidé de faire des albums thématiques sur les Tunis bleus, sur la guerre de sécession. Par exemple, un album spécial sur des personnages qui ont existé, qu'ils soient sudistes ou nordistes. Mais moi, je n'y suis pour rien. C'est une reprise. Je les ai faits, bien sûr, à l'origine, mais la réunion en album, ça, on ne m'a pas demandé mon avis. C'est génial, parce qu'on découvre, il y a des photos, il y a des archives. Et c'est vrai que pour les passionnés d'histoire, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, et apprendre d'autres choses par rapport à ce univers-là. Oui, oui, c'est possible. Je ne sais pas dans quel... Comment c'est reçu par le public ? Je ne sais pas du tout. Et il y a une autre série où j'ai découvert depuis gamin, et j'adore justement, c'est Pauvre Lambile. Pile. Pauvre Lambile, voilà. Lambile. Pile. Avec un P. Ah oui. Pauvre Lambile. C'est pas mon nom, mais c'est presque ça. Et en même temps, c'est de l'autodérision. Une parodie. Oui, c'est ça, c'est de l'autodérision. L'autodérision, oui. C'est vrai que c'est génial. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, ce qui est bien, c'est que l'intégrale est sortie. Oui. Et puis, vraiment, c'est un album à mettre dans toutes les bibliothèques. Ah bon ? Ah oui, parce que c'est génial, parce qu'on découvre votre univers avec Covain, et c'est vrai que c'est la camaraderie entre deux amis. Pas toujours camaraderie. Non. Non, il y a eu des accrochages. Oui. Enfin, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. C'est gentil. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir. Merci aussi. Merci. 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 Merci.